Lamine Fall, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général adjoint de la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal. Oui. Ma première question, le chef de l'État sortant, Maki Sall, a passé 12 années à la tête du pays. Quel bilan tirez-vous de ces 12 ans, surtout dans le monde du travail? Merci beaucoup. Je voudrais donc vous remercier de poser cette question qui va certainement nous permettre de faire un bilan de la gestion du président Maki Sall. Effectivement, pendant 12 ans qu'il a géré le pays, je pense que sur l'essentiel des revendications, il a pu faire quand même des efforts, il faut le dire, particulièrement dans le secteur de l'éducation. Il faut aussi préciser que son premier engagement, enfin un engagement du président Watt à l'époque, qu'il a trouvé sur sa table, et qu'on lui a rappelé le 1er mai 2012 d'ailleurs, juste après son élection, et il s'est engagé à le respecter parce que c'est un engagement sur la réduction des impôts sur le salaire. Je pense que c'est sa première, disons, le premier point sur lequel vraiment on a senti son empreinte, parce que ça quand même avait réduit beaucoup les salaires, les impôts sur les salaires, et on avait impacté sur le coût de la vie. Maintenant, sur le secteur, il y a eu des problèmes, il faut le dire, par rapport surtout à la gestion démocratique. Dans certains secteurs liés à l'administration, les entreprises, comme on appelle les entreprises publiques, il y a eu beaucoup de mauvaises gestions, que nous nous pensons qu'il a cautionnées, parce que c'est lui-même qui a nommé les directeurs, et à force, les travailleurs ont beaucoup crié, et il n'y avait pas de réaction. On repoussait le cas de la RTS, le cas du Générique, la paix à l'époque, qui avait été interpellé, et la paix à l'époque, donc voilà un peu les étudiants que nous avons en édition, puisque, en de l'administration, certaines questions sont vraiment dans le secteur de l'éducation, il a fait des apports, dans d'autres secteurs aussi, il a accompagné le secteur privé par rapport à l'augmentation du salaire dans le secteur privé, qu'on a signé en 2023, et certaines réformes aussi des lois du pays, comme la Convention collective nation interprofessionnelle, que nous avons réformée, qui datait de 1982, etc., etc., mais, pour me résumer vraiment, sa gestion par rapport au revendication du travail a été plus ou moins mitigée, et, effectivement, malgré les avancées, les travailleurs sont toujours dans la rue, on le dit, la collectivité locale, qui sont en lutte depuis presque plus de bientôt deux ans, mais aussi d'autres secteurs, comme les décisionnaires de l'éducation nationale, malgré les efforts qui n'ont que dans ce secteur, donc, pour dire qu'en tout cas, le prochain président aussi sera intervenu sur ces questions. Et pour le président Macky Sall, nous disons, ça a été mitigé compte tenu d'une certaine mauvaise gestion dans les entreprises publiques, il faut le dire, où aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des risques, comme la poste de réorganisation, ou de plan social, ou même des licenciements. Et tout ça, c'est une mauvaise gestion caractérisée par les hommes politiques qu'il a mis devant et qu'il ne contrôlait pas lui-même, ou en tout cas que c'est un service de contrôle. On se rappelle l'histoire du coup à l'époque. Donc, voilà ce que nous pouvions vous dire sur la gestion du président Macky Sall. D'accord. Et concernant les revendications des syndicats, qu'en est-il ? Oui, je pense que les revendications sont sur la table. D'ailleurs, dernièrement, le premier ministre Abadouba avait reçu les centrales. C'est une de ces revendications non-sinantes, je devais dire, sur la table du gouvernement, où le secteur primaire a ses difficultés. Les collectivités locales, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est une éducation par rapport à l'inéquité dans le secteur des enseignants et des pensionnaires. Puisque maintenant, la question du respect du droit syndical se pose. Avec beaucoup d'actualité, les gens n'en parlent pas. Mais je pense que nous qui sommes plus là que ce que je veux, nous vivons ces manquements régulièrement. Et nous interpellons donc l'instruction du travail, nous accompagnons pour respecter nos droits fondamentaux, dont malheureusement, les employeurs ne veulent pas se conformer. Voilà, donc voilà, mais les droits d'actualité vont rester les plus importants, évidemment, aujourd'hui, c'est l'économie du pays général. Mais aussi, c'est, en fait, les derniers décrets qu'il y a sur le site. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'on va, qu'on lâche aujourd'hui même le pouvoir, et qu'on puisse mettre en place des décrets qui favorisent des gens et qui ne peuvent pas arrêter. Je pense que sur le plan de l'uniquité, les nouvelles autorités doivent nécessairement, disons, penser là-dessus. Et voilà ce qui a été fait ces derniers moments. Les annulés de 8 mois et 7 mois. Parce qu'un décret approche d'un autre décret. Je pense qu'ils pensent qu'en tout cas, il va partir. Et fait ce qu'il veut aussi, il peut se tromper. Nous, nous en appelons aux nouvelles autorités pour voir ce qui a été fait sur les dernières semaines, tout ce qui n'est pas conforme à la réglementation, en termes d'équité surtout, des faveurs, je ne dis pas le nom, mais pour les rapporter. C'est une gestion transparente, équitable pour l'ensemble des travailleurs. C'est notre appel aux nouvelles autorités. Voilà. On a vu également un certain blocage dans certaines de vos revendications, notamment avec des secteurs très en ébullition cette année et l'année dernière, 2023 surtout, le site juste, la justice et les collectivités territoriales. Qu'est-ce qui a bloqué, selon vous ? Oui, je pense qu'à un moment donné, nous, on a même dit qu'on n'a plus d'interlocuteurs. Et ça doit s'arrêter. Je pense que dès qu'ils mettent en place son nouveau gouvernement, il faut que son premier ministre et ses ministres puissent atteler à régler ces questions. la justice ne doit pas être traité comme ça. Depuis lors, encore nous qui présentons le tribunal du travail, aucune audience n'a pas été finie. Et c'est au détriment des travailleurs. Parce que ce sont eux qui ont des plaintes. Ce sont eux qui ont besoin que notre tribunal se prononce. Donc, la réaction de la justice, c'est qu'on avance la question de l'économie de l'économie. C'est tout ça. Le ministre, c'est ce qu'il n'y a pas de travail qui doit partir certainement avec la fédéristie Pachal. Il n'a pas dû régler la question. Et ce que nous avons d'ailleurs regretté, en ce moment, pendant cette heure, le bilan a reçu son, on a augmenté les énergies des maires et les abjets ouverts, alors que les travailleurs soient en lutte. Ils ne demandent qu'une équité. qu'on les traite comme les autres fonctionnaires. On les pêche, la même chose. Le secteur primaire, la même chose. La agriculture, la pêche, l'élevage, ils ont les mêmes remarquations. Équité, qui nécessairement doit être en tout cas le cheval de Vataille qui est le nouveau président de la réplique. Je pense que ce qu'il y a comme injustice dans ces secteurs de l'administration, donc, de la fonction publique doit nécessairement cesser. Pensons que tout travailleur de la fonction publique, tout travailleur, en tout cas, de l'administration publique, doit être traité comme les autres travailleurs. On ne peut pas avoir deux types de travailleurs dans une... Même entre tous, si je peux appeler l'État employeur, parce que c'est l'État qui les emploie tous. Donc, on ne peut pas laisser traiter cela comme des privilégiés et laisser les autres en rave. Voilà aussi ce que nous disons. Je pense que de réaffirmer cet appel pour le prison en passant de l'État et de l'État pour que ces questions soient nécessairement plus en compte de vigueur et détermination, parce qu'on ne peut pas laisser cette détermination continuer, parce que vous êtes proche du régime, on vous donne tous les avantages possibles. Vous n'êtes pas politique, vous êtes de l'opposition à la FES, il y a une fois des gens qu'on a fait le talent parce qu'ils étaient de passer, on disait qu'ils étaient de passer. Alors, je pense que vraiment, c'est quelque chose en tout cas, moi, j'en appelle à la vigilance du président de l'Ontario et le prochain ministre de Travail puisse travailler à cela. C'est une question qui est définitivement. D'accord. Le nouveau président de la plume du Sénégal, Bassirou Diomaïdia a failli après tes sermons ce mardi. Vos attentes sur ce nouveau gouvernement, c'est quoi? Oui, madame, moi, je pense que ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce sont nos attentes fortes que la gestion des travailleurs puisse être démocratique, quel que soit le secteur, que les gens puissent être rémunérés à la sueur de leurs fronts, de leurs compétences, même les recrutements. pensons qu'on doit faire des appels à candidatures sur certains portes de direction que les Sénégalais postulent et le meilleur profil sera choisi. On pense que les fortes attentes, c'est ça, c'est l'équité dans la gestion des travailleurs, dans aussi tout ce qui est rémunération, rétablir l'ordre dans certains secteurs et voir aussi au niveau économique ce qu'on peut faire pour relancer en tout cas l'emploi fondamentalement mais aussi soutenir l'entreprise sénégalaise. Aussi, il y a des entreprises qui sont asphyxiées aujourd'hui par rapport à la dette intérieure, par rapport aussi aux taxes, aux impôts. Voilà un peu donc ce que nous attendons du nouveau régime. On a beaucoup souffert de la gestion du président Macky Sall sur ces questions et aujourd'hui cela doit s'arrêter. Nous devons nécessairement aller vers une gestion démocratique, une gestion équitable et les ressources mieux partagées comme le disait en cas d'État et mieux partagées. Donc voilà un peu ce que nous attendons. Il y a vraiment beaucoup d'espoir par rapport à l'équité, par rapport à la transparence, les questions financières. Surtout les rapports de la Cour des Comptes de l'IGE, de l'OFNAC puissent se faire régulièrement et ceux qui sont épinglés puissent répondre devant les tribunaux. Voilà. Ce pays nous appartient tous. On peut avoir des privilégiés au détriment des autres, des autres Sénégalais. Voilà un peu. Bon, le président Macky Sall, on a suivi au tout début la parole d'équité territoriale, d'équité sociale, mais c'est très bien. Mais malheureusement, cette équité en fin de compte a produit vraiment une inéquité extrêmement grave. Donc, voilà un peu ce que je pouvais vous dire en termes d'attente, mais surtout de transparence, d'équité et de justice sociale. Voilà. On ne peut pas laisser les gens faire ce qu'ils veulent parce qu'ils sont proches du régime. Non, 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 non. Ça doit disparaître, ça doit s'arrêter. Voilà. Un point rentrer, voilà. D'accord. En tout cas, s'ils ne s'attellent pas sur ces questions, ils auraient déçu les Sénégalais. Parce que, en fin de compte, on a eu un référendum sur ces élections. Pourquoi ? Parce que tout le monde était frustré. Les jeunes, mais aussi les moins jeunes, les anciens même, par rapport à la retraite, par rapport à la maladie. Aujourd'hui, vous êtes malade, vous allez dans les nanos aux hôpitaux, mais c'est le chemin de croix. pour faire un examen seulement. Et ça coûte très cher aussi. Donc, je pense que toutes ces questions, vraiment, c'est vrai, ça ne peut pas se faire avec une baguette magique. C'est vrai, ça ne peut pas se faire aussi aujourd'hui et maintenant. mais je pense qu'il faut mettre en place en tout cas un projet qui peut à terme nous conduire à trouver des solutions à tous ces problèmes qui interpellent les Sénégalais. D'accord. Au cours de la vie, je n'en ai pas parlé, mais c'est extrêmement difficile aujourd'hui. Les gorgourlous, s'ils le voient d'ailleurs, il y en a qui ne voient même pas le diable. Donc, voilà. Je pense que nous devons redoubler d'efforts pour qu'un partage équitable des richesses du pays puisse opérer pour l'ensemble de ses fils et de ses filles. Voilà. Et on a fabriqué des milliardaires qui, effectivement, il y a quelques années, ils n'avaient même pas un million. Aujourd'hui, on parle de milliards. Où est-ce qu'ils l'ont trouvé ? Quel est le travail qu'ils font pour gagner des milliards ? Voilà. Je pense que toutes ces questions-là, le nouveau régime, en tout cas, nous l'attendons là-dessus. Bon, nous pensons aussi qu'en tout cas, compte tenu de ce qu'ils ont dit sur la campagne, compte tenu aussi de leur programme politique, je pense qu'on a bon espoir. et nous sommes des acteurs et nous sommes prêts aussi à accompagner si cette voie est bien tracée pour aller vers la résolution des problèmes des Sénégalais. Voilà. Lamin Fall, merci. Je vous en prie, madame. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. Des travailleurs du Sénégal. Des travailleurs.